GLEBO ! 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 Bonjour ! Résaffecté par la nouvelle et en fait les tours de la ville ce mardi sur l'accident d'un bus scolaire, le chef de l'état Félix Antoine Tshiseke de Chilombo a interrompu sa journée de travail pour prendre les nouvelles des accidentés. Arrivé au centre médical Diamant, le président de la République a été accueilli par le staff médical qui lui a présenté le rapport médical de 12 enfants victimes de cet accident. De manière générale, la situation est rassurante pour ces écoliers. Cinq ont regagné leur domicile après les premiers soins, les autres poursuivent encore les soins indiqués après des pronostics particuliers liés à chaque cas. Le père de la nation a fait le tour des malades et échangé quelques mots de réconfort avec eux. Marquette. C'est tout beau toi. C'est très vache. De 12 ans. 12 ans. C'est où ? A la télé aussi ? A la télé. C'est où les dents ? A côté du lycée. Ah oui, à côté du lycée. C'est ça qu'on appelle les dents. C'est dans le... A l'ISP. C'est dans le lycée. C'est dans le lycée d'accord. Marquée par cette attention particulière et le sens élevé de compassion, les membres de famille ont exprimé leur gratitude au chef de l'État. C'est dans le lycée. A la télé. C'est dans le lycée. 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 Merci papa Fachi. Merci papa Beton. Pour nous, nous sommes en train de faire le lycée. C'est dans le lycée. La prise en charge est entièrement assurée par le gouvernement de la République. Pour rappel, le mardi 17 novembre 2020, début des journées, un minibus transportant les écoliers est entré en collusion avec un bus transco en panne de frein. La rumeur avait fait état de la mort de plusieurs d'entre eux. Aujourd'hui, il y a plus de peur que de mal. Aucune vie n'a été fauchée. Les conflits qui opposent depuis le 4 novembre dernier, l'armée fédérale l'éthiopienne aux forces de la région dissidente de Tigré connaît une escalade dangereuse avec risque d'embraser d'autres pays voisins. C'est en sa triple qualité de vice-président en exercice, président élu de l'Union africaine de 2021 et chef de l'état d'un grand pays ami à l'Éthiopie que le président de la République, Félix Antoine Tchishekedi Tchélombo, a été sollicité pour apporter son soutien. Au sujet du conflit au Tigré, l'égypte de la diplomatie éthiopienne s'est fait optimiste. Son gouvernement dit gérer seul cette situation. Les objets de discussion que j'ai eu l'honneur d'avoir avec son excellence le président de la République étaient sur trois aspects. Le premier aspect, c'était échanger sur les possibilités de renforcement des relations bilatérales entre nos deux pays dans tous les domaines. y compris dans le domaine de la production de l'énergie hydroélectrique, puisque nos deux nations sont des nations qui ont des capacités hydroélectriques très importantes dans le continent. Le deuxième objet de nos échanges a porté sur la situation interne qui prévaut en Éthiopie, particulièrement dans la région de Tigré. Et à ce sujet, nous avons expliqué au président de la République que le gouvernement fédéral éthiopien gère cette situation pour rétablir l'ordre, l'autorité de l'État, la loi, et de manière à ce que la paix puisse être restaurée et l'ordre constitutionnel puisse être préservé. Et le troisième sujet que nous avons discuté porté sur le barrage hydroélectrique éthiopien et les problèmes que cela pose dans le cadre du bassin du Nil, avec les deux autres États, le Soudan et l'Égypte. Et à ce sujet, j'informe sur l'exemple sur le président de la République que les négociations se poursuivent positivement et que nous espérons que bientôt ces négociations pourront aboutir à des résultats positifs. L'Éthiopie souhaite la bienvenue et espère que la présidence, et il est convaincu que la présidence de l'Union africaine que va suivre son excellence du président Tisséguedi sera positive et constructive. Et quant à la situation interne du Tigré, il pense que le gouvernement éthiopien fait tout et fera tout pour résoudre ce problème qui est un problème interne et que ce problème sera résolu assez rapidement. Donc voilà, il souhaite et félicite le président Tisséguedi pour son élévation comme président de l'Union africaine et l'Éthiopie lui apportera tout son appui. L'histoire renseigne que la République démocratique du Congo a déjà réalisé des exploits en terre éthiopienne avec la réconquête d'Assosa et Gambela. Elle est aujourd'hui prête à rééditer l'exploit, les cas échéants. Mais on n'en est pas là. Le gouvernement éthiopien dit gérer seul cette situation et l'ordre sera vite rétabli, a insisté les patrons de la diplomatie éthiopienne. La République démocratique du Congo reste une grande nation de football. Partie d'une situation inespérée, les léopards relèvent la tête et gardent encore ses chances de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations du Cameroun. Du désespoir au rêve, un feuilleton qui s'est joué en trois actes. Acte 1. Nous sommes le samedi 14 novembre 2020. Malgré son emploi du temps préchargé, le président de la République, Félix-Antoine Natchi, Sekedi Tchilombo, avait fait le déplacement du stade des martyrs pour encourager les 11 nationales. En dépit du score moins satisfaisant, il est resté optimiste et a encouragé l'équipe nationale. Maintenant, c'est Luanda. Surtout, ne baissez pas la pression. D'accord ? Luanda, vous pouvez gagner. Cette équipe est prenante. Voilà, c'est... Parfait. Acte 2. Lundi 16 novembre 2020. À l'issue de son tête-à-tête, avec son homologue Joaoë Lourenço à Luanda, les chefs de l'État avaient pronostiqué juste. Nous allons gagner un zéro, disait le président Félix-Antoine Natchi Sekedi Tchilombo à son homologue Joaoë Lourenço. Je suis désolée. D'accord, je vais vous lamenter, contre les morts. Je vais vous dire même qu'ici, on va battre la monnaie pour un à zéro. Merci. Merci. Acte 3. Mardi du 7 novembre 2020 au stade national du 11 novembre de Luanda, les leopards de la RDC se sont certainement rappelés les mots du chef de l'État qu'ils ont tout donné pour ramener un bon résultat. À la 65e minute, Nisquens Kebano marquait l'unique but de la rencontre. Kebano, 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 avec 6 points et 1 points de retard sur les deux premiers, le leopard de la RDC se relance pour la qualification. Ils peuvent désormais compter sur le soutien du premier de leurs supporters, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Les référés de la Chambre de comptes anciens du Conseil d'État, c'est en contradictoire que la cause Fabrice Puella contre le bureau de l'Assemblée nationale a été instruite. Chaque parti a apporté ses moyens pour soutenir sa position. Il est réproché au bureau de la Chambre basse du Parlement de n'avoir pas déposé dans le délai le rapport financier pour son adoption plinière avec comme conséquence le bureau qui devient démissionnaire. Dans la réplique, les avocats de l'Assemblée nationale évoquent les compétences du Conseil d'État sur les actes d'Assemblée. Ils ajoutent que le rapport financier dans question a été effectivement déposé dans le délai et ce, malgré l'état d'urgence sanitaire. Maître Papy Nyangou et ses collègues demandent au Conseil d'État de se déclarer tout simplement incompétents. Les députés, quand vous les élisez et qui sont investis de ces pouvoirs-là par la validation de leur mandat, ne posent des actes qu'on regarde de leur mandat. Autrement, nous sommes dans la tricherie, nous sommes dans l'anarchie. C'est ce que dit le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, vous ne pouvez pas user de votre qualité de député en faisant autre chose qu'est le prescrit de votre mandat, notamment saisir le juge pour quoi que ce soit. Au cas où il revient même au juge de savoir toutes les lois de la République, notamment le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui impose aux députés des obligations et des devoirs. Ayant suffisamment éclairé la religion, le juge président a pris l'affaire en délibéré et dira le droit dans le délai légal. Il s'agit d'une rencontre sollicitée par l'ensemble des gouverneurs. Ce mercredi 18 novembre 2020, le Premier ministre Ilunga Ilungkamba a dégagé son agenda pour écouter ceux qui sont au contact du peuple dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Il s'agit de frais de rétrocession qui n'arrivent pas depuis plus de 15 mois et aussi de frais de fonctionnement pour lesquels nous accusons d'arriver de plus de 10 mois. Le Premier ministre nous a rassuré que dans le jour qu'il vienne, il pourra donc résoudre tous ces problèmes. et pour des problèmes d'ordre spécifique, il a aussi répondu. Il nous a fait voir la difficulté dans laquelle se trouve le gouvernement actuellement et nous sommes conscients que les difficultés sont détaillées. Mais nous espérons que dans les jours qui viennent, nos problèmes seront résolus. Chaque province a ses propres problèmes pour lesquels d'ailleurs différents collègues ont exprimé directement auprès du Premier ministre. Il y a des problèmes de sécurité dans les touris, il y a des problèmes des orpailleurs au niveau de la province de Haute-Oilée et puis il y a des problèmes des fenêtres, il y a des problèmes d'ordre sécuritaire aussi qui ont été posés directement au Premier ministre. Cet échange a permis aux chefs du gouvernement d'avoir la température de l'intérieur du pays, les réalités telles que vécues, les avancées réalisées, les blocages constatés dans le fonctionnement des entités ainsi que des solutions trouvées au niveau local et ensemble des pistes de solutions ont été envisagées tenant compte des particularités. Restaurant Galaxy Mambo aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo situé au numéro 137 rue André-Karman 93-300 Aubervilliers Contact et réservation au 07-53-28-89-07 C'est pas la TV et il y a dans ma campagne à Sikali Zouzou. Où est-ce qu'il y a France et à l'Akad où est-ce qu'il y a Congo et à l'Akad où est-ce qu'il y a Londres et à l'Akad où est-ce qu'il y a la politique et à Sika ou parti AA et à l'Akad ou parti BB ou CFAIO et à l'Akad il y a C'est pas la TV bienvenue dans le monde c'est pas la TV et le decodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la Diastoma et à l'Akad à l'Akad C'est une des lignes dans les portes Les voitures, les cartons, les cartons, les cartons. Et en plus, la bonne chose, les voitures, les cartons, les cartons, les cartons. Tu te prends pas la tête. Il a mis ça, chargé les gens, te relivrer à domicile, faisant un bon côté, au Teki, le Sambo. C'est parti. Oulanda, tu as le fait qu'on a fait dire dans l'île du François. Il y a un peu de 6,5 milliards de matines dans les athées. Ils ont dit que tu as le temps des années. Mais à un certain moment, les cartons, les cartons, les cartons, les cartons, les cartons, les cartons. Et on a changé la région en connexion. Les compénieurs, ils ont dit en live. Je m'appelle à l'Amricienne. Ils ont dit qu'on a fait un petit récit. Facilité des animaux. Tu as remarqué qu'il y a un réseau, il y a une tienda, une tienda. Il y a un peu de difficulté. Moi, j'ai payé les cartes bien. J'ai chargé, chargé, chargé. Moi, j'ai un cart, j'ai chargé à 207. J'ai un cart. Il y a un cart dans un voiture, que je n'ai pas de courte, je ne suis pas à rien. Il y a un cart. Il y a de 30%. Les voitures sont communes au Congo. Il y a des cartons, des containers. Il y a des cartons et des cartons. Il y a des cartons. Il y a des cartons et des cartons. Il y a des cartons. Les cartons, il y a des cartons. Si on a ce pas, c'est pas... Medération ! On se dévient au singular pour aller dans le monde ! On se dévient au singular pour aller dans la caméra ! On s'en dévient là ! On se dévient personnellement au final pour aller dans la caméra. Les caméra mûres sont tombés en famille ! Mais il y a une famille qui pleure ! Bon, on s'en dévient à voir ça. Tindiga 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 désormais It's You We You 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 Roms C20 Roms C20 Service traiteur, organisateur d'événements Allant du cocktail en passant par les akouskis Et le traiteur qu'il faut Vous avez toutes les spécialités Africaine, Européenne, Asiatique, du monde entier Quel goût, quelle perfection, quelle propreté La dégustation est au rendez-vous grâce à Roms C20 Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72 Roms C20, le meilleur dans son domaine Roms C20, le meilleur dans son domaine Sous-titrage Société Radio-Canada